Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Chapitre 4, battez tous les fantômes rivaux au volant de votre Holden Torana A9X de 1977. Pour ce chapitre, je ne sais pas si vous y aurez accès, si vous n'avez pas le Xbox Live. Vous devrez essayer parce que moi je suis abonné, donc j'ai aucune idée si les rivaux sont disponibles pour les personnes qui n'ont pas le Xbox Live. Est-ce que ça fait partie de la composante multijoueur ou pas ? Je n'en ai aucune idée, ce sera à vous d'essayer. Pour faire ce défi, on va aller en mode rivaux. Vous allez dans en ligne, puis vous faites rivaux. Vous faites rivaux d'horizon, puis vous prenez cours sur route, 26 tracés, et vous prenez tout à droite l'ovale. C'est le plus simple, c'est le plus facile et c'est le moins casse-tête. Et vous prenez l'ovale, vous vous mettez en C600, puisque la voiture non modifiée est C517. Maintenant, au niveau des rivaux, vous choisissez un rival qui a un point d'exclamation à côté de lui. Vous faites changer rival et vous prenez le pire rival que vous pouvez prendre, ou vous prenez une course que vous n'avez pas encore faite, parce que si vous faites un tour sans faire de dégâts, vous les battrez tous sans aucun problème. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va simplement laisser comme ceci, puisque moi, j'ai comme temps de rival, un temps avec un point d'exclamation. Si vous n'avez pas un temps avec un point d'exclamation, prenez une autre course que vous n'avez pas encore faite en C, ou prenez un rival beaucoup plus bas dans la liste, ce sera plus facile via changer rival. Moi, je vais faire ici en C600, comme ceci, et ça tombe bien, j'ai un point d'exclamation. Je vais prendre ma Torana, et il me suffira de faire un tour sans rien heurter pour battre tout le monde, puisque quand vous faites un tour sans heurter quoi que ce soit, votre tour est un tour valide, et vous battrez tous les gens, toutes les personnes qui ont fait un tour avec un point d'exclamation. C'est tout simple. Donc voilà, je commence le truc crivot, et je vais le faire bien tranquille à l'aise, sans me casser la tête, pour ne pas faire d'erreur. Et je fais juste un tour. Et je ne vais pas y aller trop vite, ça n'a aucune importance. Du moment que je ne touche rien et que mon tour est valide, ce sera bon. Alors je ne sais pas s'il faut vraiment battre autant de fantômes que ce qu'ils ont dit. Bon, peut-être que vous devrez battre ça, mais moi ce sera le cas, puisque je battrai tous les gens ici avec le point d'exclamation. Donc ce ne sera pas un souci. Et voilà, on a déjà quasi fini le tour. Notre tour est valide. Je ne me casse pas la tête, ça prend quelques secondes. Et voilà, et maintenant on fait récupérer la récompense. Je continue. J'ai mon classement rivaux. Je fais non merci. Et je vais vous montrer qu'on a bien battu plus de 6 temps, grâce à cette astuce. Donc on va y retourner. En ligne, rivaux. Rivaux d'horizon. Puis on va faire course sur route. On va aller tout à droite. Et on va prendre l'ovale. On va se mettre en C600. Et maintenant on va faire changer de rival. Et on va regarder notre classement. Et on va voir qu'on fait partie des meilleurs 68% sur 20 000 joueurs. Et donc on a largement battu 6 joueurs. Et donc vous venez de finir votre chapitre et votre défi de la semaine. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.